Salut à tous, et oui je vous l'avais promis, voilà donc la deuxième partie des faits réels qui ont inspiré American Horror Story. On le sait depuis le début, Ryan Murphy aime énormément s'inspirer de la réalité pour écrire ses histoires, que ce soit des personnages célèbres, des faits historiques ou encore des enquêtes criminelles, tout est bon pour titiller son imagination. Alors je vous propose de parcourir dix nouvelles histoires vraies qui ont inspiré la série au fil des saisons et je commence tout de suite avec une histoire que l'on découvre dans la première saison, Murder House, celle d'Elizabeth Short alias le Dahlia Noir. Dans le neuvième épisode, lors d'un flashback qui se déroule en 1947, une belle jeune femme se rend au cabinet du docteur Curran qui réside dans la Murder House pour se faire soigner une dent, elle lui explique qu'elle souhaite devenir actrice mais n'ayant pas beaucoup de moyens, elle lui propose alors ses charmes en guise de rémunération, le dentiste va l'agresser alors qu'elle est sous anesthésie et la jeune femme va mourir, le dentiste va alors recevoir l'aide du fantôme de Charles Montgomery qui va lui suggérer de la découper en morceaux afin de la transporter plus facilement. Dans la réalité, personne ne sait ce qui est vraiment arrivé à Elizabeth Short et son meurtrier n'a jamais été retrouvé, elle a été assassinée à l'âge de 22 ans et effectivement elle s'était bien installée à Los Angeles dans le but de devenir actrice mais malheureusement ses rêves n'ont jamais pu aboutir. C'est le matin du 15 janvier 1947 que son nom va devenir célèbre bien malgré elle, puisqu'une mère de famille accompagnée de sa fille de 3 ans va faire la macabre découverte. Le corps d'Elizabeth Short est atrocement mutilée, elle a été coupée en deux au niveau du bassin, son visage est ouvert d'une oreille à l'autre, elle a été vidée de son sang et déposée dans un terrain vague. Ce crime est considéré comme l'un des plus vieux meurtres non résolus de la police de Los Angeles, pourtant il y a des centaines d'agents de police qui ont enquêté dessus, ils ont arrêté plus d'une cinquantaine de suspects, mais l'identité du tueur ainsi que le mobile du crime n'ont jamais pu être déterminés. Aujourd'hui encore c'est un mystère qui reste entier et qui a fait couler beaucoup d'encre vu que pas mal de films et pas mal de livres parlent de l'histoire du Dahlia Noir, mais le mystère reste toujours aussi entier. Quant au surnom de Dahlia Noir, il viendrait soit de la belle chevelure noire d'Elizabeth, soit des tenues noires et moulantes qu'elle aimait porter ou encore du titre du film, le Dahlia Bleu, qui était sorti peu de temps avant et qui relatait l'histoire du meurtre d'une jeune femme. Dans la saison 5 Hôtel, nous découvrons l'Hôtel Cortez qui est dirigé entre autres par la comtesse, une ancienne épouse de James March. Née en 1904, Elizabeth Johnson est une vampire âgée d'environ 115 ans qui a été transformée en vampire par un ancien amant, Rodolphe Valentino, qui d'ailleurs est un acteur qui a vraiment existé, et la condition pour garantir son immortalité est de se nourrir du sang des mortels. Elle utilise donc un gant doté de griffes pour trancher la gorge de ses victimes et se nourrir d'eux. Son nom et son titre sont directement inspirés d'Elizabeth Bathory, une comtesse hongroise du XVIe siècle qui est considérée comme la tueuse en série la plus prolifique de l'histoire. C'est en 1610 que ces méfaits vont être révélés au grand jour puisqu'un représentant du roi de Hongrie se rend au château d'Elizabeth Bathory et avec ses hommes il va faire de terribles découvertes. Lorsqu'ils arrivent il y a le corps d'une servante qui gît battue à mort dans le jardin, il y a un cadavre qui traîne dans le vestibule qui a été vidé de son sang, il y a une odeur de mort et de putréfaction qui règne dans les couloirs et de nombreuses servantes agonisantes sont enfermées au sous-sol du château. On pense qu'elle a tué plus d'une centaine de jeunes femmes dont elle utilisait le sang pour se baigner puisque ce sang lui accorderait la jeunesse éternelle, ce conseil lui aurait été donné par une sorcière. Lors de son procès auquel elle n'assiste pas du fait de son haut titre, ses plus proches collaborateurs vont expliquer qu'ils étaient chargés de recruter des jeunes filles aux alentours du château afin de venir y travailler, sauf qu'une fois sur place elles étaient torturées, battues, humiliées puis tuées par la comtesse. La légende raconte qu'elle aurait tué plus de 650 personnes mais ce chiffre n'a jamais pu être prouvé. A l'issue du procès les collaborateurs vont tous être condamnés à mort et incinérés pour que leur âme ne puisse jamais trouver le repos. Quant à Elisabeth Bathory elle va être condamnée à la réclusion perpétuelle dans une pièce de son château dans laquelle elle mourra trois ans plus tard. Retour à la saison 1, dans le cinquième épisode les spectateurs découvrent enfin quel est le terrible secret de Tate Langdon. Depuis le début de la saison on nous le présente comme étant un garçon très solitaire, plutôt romantique, très mal dans sa peau, mais n'ayant aucun souvenir d'un événement particulièrement traumatisant. C'est dans cet épisode que l'on va découvrir que Tate est le responsable d'une tuerie de masse survenue dans son lycée en 1994 pendant laquelle il a tué 15 lycéens avant d'être tué dans sa chambre par des agents du SWAT. Cet événement s'inspire directement de la tuerie de masse du lycée de Columbine qui est survenue en 1999 dans le Colorado qui a été initiée par Eric Harris et Dylan Klebold. Le 20 avril 1999, les deux jeunes garçons font irruption dans leur lycée lourdement armés et ils commencent à faire feu sur les lycéens. Ils vont tuer 12 élèves, un professeur, ils vont blesser 24 autres personnes avant de se donner la mort à la fin de leur attaque. Il y a énormément de similitudes entre la réalité et ce qui se passe dans la série, ils sont allés assez loin dans les détails puisque le look de Tate est assez similaire à celui des tueurs de Columbine. Toute la scène qui se passe dans la bibliothèque est très vraisemblable à celle qu'il s'est passé dans la réalité et même l'heure de l'attaque dans American Horror Story est quasi la même que celle de Columbine. Passons à la saison 3, Coven est l'un de ses personnages les plus emblématiques à savoir Delphine Allory. Elle apparaît dès le premier épisode et elle est incarnée par Kathy Bates dont c'est la première apparition dans American Horror Story. Elle nous est présentée comme une femme de la haute société, une femme du monde qui aime organiser de grandes soirées chez elle qui semble plutôt apprécier des habitants de la Nouvelle-Orléans mais ce visage mondain cache de bien sombres secrets puisque dans son grenier elle détient plusieurs esclaves qu'elle prend plaisir à torturer, mutiler et tuer. Delphine Allory a bel et bien existé et elle était tout aussi horrible dans la réalité que dans la série télévisée. Elle naît dans la ville de la Nouvelle-Orléans en 1787, elle fait partie de la haute bourgeoisie de la ville. Elle va être mariée trois fois et c'est lors de son dernier mariage qu'elle va faire l'acquisition de sa maison de la rue royale dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Elle va y faire également l'acquisition de plusieurs esclaves à qui elle va faire subir les pires horreurs. Elle avait déjà été surprise par un voisin en train de pourchasser une jeune esclave avec un fouet puisque celle-ci lui aurait soi-disant tiré les cheveux en les lui brossant et la jeune fille a préféré sauter du toit de la maison et se tuer plutôt que d'avoir affaire à Delphine Allory. Mais c'est en 1834 que son vrai visage va être révélé au grand jour puisqu'un incendie se déclare dans la maison. C'est une esclave qui a mis volontairement le feu à la cuisine dans l'espoir de se suicider et quand l'incendie se déclare, les pompiers et les voisins vont arriver dans la demeure des Allory et là ils vont faire de monstrueuses découvertes. Il y a des esclaves enfermés dans le grenier, ils sont atrocement mutilés, certains ont des membres amputés, ils ont le crâne percé, les yeux arrachés, la bouche cousue, il y a des têtes dans des seaux, il y a des organes dans des bocaux. La foule va immédiatement exiger la pendaison de Delphine Allory mais celle-ci va réussir à s'enfuir et elle va venir finir sa vie à Paris où elle serait morte en 1842 ou 1849 mais il semblerait que son corps ait été rapatrié à la Nouvelle-Orléans depuis. Pour en savoir plus je vous renvoie vers la chaîne de ma copine Zélia qui en a fait une vidéo complète où elle vous raconte l'histoire de Delphine Allory dans les moindres détails et à laquelle j'ai participé pour la partie American Horror Story, je vous la mets dans le petit i en haut à droite. On reste dans la saison 3 et dans la ville de la Nouvelle-Orléans pour le personnage de Marie Laveau. Dans la série on nous présente Marie Laveau comme grande ennemie de Delphine Allory puisque celle-ci aurait tué Bastien l'un de ses esclaves qui était également l'amant de Marie Laveau. Pour se venger celle-ci va tuer sa famille et lui donner un sérum d'immortalité puis l'enterrer vivante, raison pour laquelle les sorcières du Coven vont retrouver Delphine Allory enterrée plus de trois siècles plus tard. Dans la réalité personne ne sait si Delphine Allory et Marie Laveau se sont vraiment connus même si elles ont vécu dans la même ville à la même époque. Marie Laveau naît en 1801 dans la ville de la Nouvelle-Orléans, elle naît libre d'une mère affranchie et d'un père libre. C'est à la mort de sa mère que Marie Laveau va devenir une prêtresse vaudou, elle pratique l'occultisme, la divination, la guérison. Le vaudou s'est très largement répandu dans la ville de la Nouvelle-Orléans par l'intermédiaire des esclaves africains et Marie Laveau va très rapidement acquérir une très grande réputation, on va très vite la surnommer la reine du vaudou. Sa réputation dépasse même les frontières, les personnes viennent parfois de très loin pour avoir ses conseils ou pour lui acheter des talismans. Elle organisait des cérémonies secrètes dans le jardin de sa maison close accompagnée de son serpent zombie. On dit que ses dons pour la divination viendraient surtout des potins qu'elle avait récoltés alors qu'elle était coiffeuse et qu'elle travaillait chez de riches clients blancs. Marie Laveau meurt en 1881 à l'âge de 79 ans et de nombreuses rumeurs vont commencer à se répandre puisque certaines personnes prétendent voir son fantôme marcher dans les rues de la Nouvelle-Orléans, d'autres pensent même que Marie Laveau n'est pas du tout morte. Aujourd'hui on pense à croire qu'il s'agissait en réalité de sa fille Marie Glapion qui se faisait passer pour sa mère défunte. Marie Laveau reste un personnage emblématique de la ville de la Nouvelle-Orléans, on peut d'ailleurs visiter sa maison ou se rendre sur sa tombe au cimetière de Saint-Louis. Passons à la saison 4 Freak Show pour parler du personnage de Twisty le clown, personnage iconique et terrifiant qui apparaît dès le premier épisode pendant cette scène de pique-nique où on le voit attaquer un jeune couple, tuer le jeune homme et kidnapper la jeune fille pour la ramener dans sa caravane dans laquelle il détient plusieurs enfants qu'il a enlevés à ses parents après les avoir tués. On découvre très rapidement que le personnage de Twisty n'était pas si méchant que ça à la base, que c'était un vrai clown de cirque mais que ses collègues jaloux ont accusé d'abuser d'enfants afin de le faire virer. Mais le clown dont il s'inspire en réalité était un clown véritablement monstrueux. Twisty le clown s'inspire de John Wayne Gacy qui fait partie de ses tueurs aux deux visages puisque John Wayne Gacy se produisait en tant que Pogo le clown dans les hôpitaux pour enfants malades pour leur organiser de petits spectacles et à côté de ça c'était un redoutable tueur en série qui s'en prenait aux jeunes hommes. La plupart du temps il les recrutait en leur expliquant qu'il avait un petit boulot à leur proposer et la plupart de ses victimes faisaient partie de ses employés. Il a tué plus de 30 personnes durant sa carrière de criminel. La plupart du temps il kidnappait les jeunes hommes, il les torturait, il les violait puis il les tuait, il pratiquait même des actes de nécrophilie et d'ailleurs dans sa prime jeunesse. Il avait été employé d'un salon funéraire duquel il avait été licencié pour actes de nécrophilie et il avait déjà été arrêté pour viol en 1968. Mais c'est en décembre 1978 que la police de Chicago va arrêter John Wayne Gacy pour enquêter sur la disparition de plusieurs jeunes hommes qui ont fait partie des employés de Gacy et là ils vont faire une découverte terrible puisqu'il y a 26 corps qui sont enterrés dans le vide sanitaire de la maison de Gacy. Il y a quatre corps qui sont enterrés sur sa propriété et trois qui ont été jetés dans une rivière à proximité de chez lui. A noter que l'acteur John Carroll Lynch qui incarne Twisty le clown dans la saison 4 incarne également John Wayne Gacy dans la saison 5 hôtel lors de l'épisode Devil's Night. Dans la saison 7 culte on nous raconte une histoire bien particulière celle de Valérie Solanas. Valérie naît en 1936, elle est considérée comme une féministe radicale, elle est d'ailleurs bien connue pour son manifeste SCUM qui signifie Society for Cutting Up Men, soit Société pour tailler en pièces les hommes. Elle a un parcours de vie assez chaotique et elle s'installe à New York en 1967 où elle va faire la rencontre d'un certain Andy Warhol. Valérie a écrit une pièce de théâtre à propos d'une prostituée mendiante qui tue un homme et elle va voir Andy Warhol en lui demandant de produire sa pièce. Elle va alors lui passer le script de la pièce de théâtre, Andy Warhol lui promet de la lire assez rapidement. Et lorsque Valérie revient quelques jours plus tard, Andy Warhol lui explique qu'il a perdu le script de la pièce de théâtre. Mais pour la dédommager, il lui propose alors de tourner un petit rôle dans son prochain film. Et en 1968, Maurice Giraudas, un éditeur, va proposer à Valérie un contrat d'édition pour éditer ses futures oeuvres. Sauf que Valérie pense qu'en signant ce contrat, Maurice Giraudas sera le propriétaire d'absolument tout ce qu'elle a pu écrire. Et elle pense à un complot avec Andy Warhol. Et le 3 juin 1968, Valérie se rend à la factory avec une arme à feu, elle va tirer trois fois sur Andy Warhol et l'une de ses balles va lui perforer plusieurs organes, il va même être déclaré cliniquement mort. Valérie va se rendre d'elle-même à la police et elle n'a aucune culpabilité puisqu'elle considère que Andy Warhol avait beaucoup trop de contrôle sur sa vie. Elle va être emprisonnée trois ans et elle va être déclarée schizophrène à tendance paranoïaque. Elle va faire de très nombreux séjours en prison et en hôpital psychiatrique. Valérie mourra en 1988 à San Francisco dans une pauvreté extrême et en 1999 sa pièce de théâtre perdue est enfin retrouvée au fond d'une malle et cette pièce sera jouée un an plus tard en hommage à Valérie et son oeuvre. Toute la saison 6, Roanoke se base sur l'histoire vraie de la colonie perdue de Roanoke qui fait partie des plus grands mystères de l'histoire des Etats-Unis. C'est une île qui se situe en Caroline du Nord actuelle sur laquelle est arrivée la toute première colonie anglaise. En 1584 Sir Walter Riley arrive sur l'île de Roanoke pour essayer d'établir le contact avec les populations locales. Au premier abord les rapports sont assez cordiaux, il va donc revenir deux ans plus tard en 1586 avec une première expédition. Sur place il va laisser 15 hommes mais il semblerait que les rapports entre les colons et les natifs américains se soient largement dégradés. De retour en 1587 Sir Riley charge John White d'emmener une nouvelle expédition sur l'île de Roanoke et quand ils arrivent sur place plus aucune trace des 15 hommes qui étaient censés être restés là. John White installe donc une nouvelle colonie qui est composée d'environ 110 personnes dont deux bébés qui seront les premiers anglais à être nés sur le territoire américain. John White repart en Angleterre afin de revenir avec plus de ressources mais la guerre entre l'Angleterre et l'Espagne vient d'éclater. Il va donc mettre trois ans avant de pouvoir revenir sur le territoire américain et lorsqu'il revient en 1590 plus aucune trace des 118 colons qui étaient censés être restés là. John White va retrouver sur un arbre gravé le mot croatoane et sur un poteau il y aura le mot cro gravé. Ils vont forcément penser que les colons sont peut-être partis sur l'île de Croatoane mais malheureusement vu que les ressources viennent à manquer, John White est obligé de repartir en Angleterre avant d'avoir trouvé des réponses à ces questions. De nombreuses théories ont vu le jour, beaucoup pensent à croire que les colons ont été tués par les tribus locales sauf qu'aucun corps ni aucune trace de bataille n'a été retrouvé sur place. D'autres pensent à croire que les colons ont essayé de partir en mer sur l'île de Croatoane mais qu'ils se seraient échoués. Et d'autres pensent surtout que les colons ont pu se mêler aux populations locales et être intégrés aux tribus puisqu'environ 50 ans plus tard on aurait trouvé une tribu locale qui parlait un anglais ancien et qui pratiquait le christianisme. Il n'y a aucune théorie qui soit sûre à 100%, il y a encore des recherches et des fouilles qui sont effectuées pour essayer de retrouver la trace de la colonie perdue. Retour au freak show avec le personnage de Jimmy Darling qui est incarné par Evan Peters. Jimmy naît au sein du freak show puisque sa mère et elle est une femme à barbe et son père d'elle est un homme fort. Jimmy naît avec une malformation aux mains lectrodactylie, ce qui lui vaut le surnom de Lobster Boy. C'est une maladie génétique rare qui touche les mains et ou les pieds et qui se signale par l'absence de plusieurs doigts ou plusieurs orteils ou par la fusion de ceci, ce qui peut donner aux mains ou aux pieds l'apparence de pince de crabe. Le personnage de Jimmy est vraiment touchant puisqu'il se bat quotidiennement pour se faire accepter tel qu'il est auprès des autres et pour défendre ses amis du freak show, même si ça lui arrive de tuer quelques personnes de temps en temps, ça reste malgré tout un personnage très attachant. Mais le personnage dont il s'inspire en réalité est beaucoup moins sympathique qu'il puisse son inspiration chez Grady Stiles Junior qui était atteint de la même malformation que Jimmy Darling, lectrodactylie. Plusieurs membres de sa famille étaient atteints de la même malformation comme par exemple son père, son grand-père ou encore deux de ses enfants. Grady né au sein d'une famille qui fait partie d'un freak show et dès le début de sa jeunesse, il commence à performer avec eux sous le nom de Lobster Boy puis après Lobster Man. Et en grandissant, il vit de plus en plus mal son handicap puisque Grady a de l'électrodactylie aux mains mais également aux pieds ce qui rend ses jambes quasiment inutilisables, il est donc obligé de se déplacer en fauteuil roulant. Il devient très tôt complètement alcoolique et il est réputé pour être extrêmement violent avec ses proches et son entourage. En 1978, lorsque sa fille Donna lui annonce qu'elle souhaite se marier, Grady Stiles Junior est absolument contre ce mariage. Il va demander à rencontrer le jeune homme la veille du mariage et il va lui tirer trois fois dessus. Il va se rendre à la police en disant qu'il ne regrette absolument pas son geste parce qu'il n'approuvait pas du tout ce mariage. Il va être condamné mais il ne pourra pas être emprisonné puisque l'établissement pénitentiaire n'est pas apte à s'occuper de lui avec son handicap. Il sera donc en période de probation pendant 15 ans et il sera assigné à résidence pendant un certain moment. Période durant laquelle il va un petit peu arrêter de boire, il va divorcer de sa femme, la mère de Donna, et va se remarier avec sa première épouse, Marie-Thérésa, mais malheureusement il va très vite être rattrapé par ses démons et sombrer à nouveau dans l'alcoolisme et la violence. Si bien que le 29 novembre 1992, Grady Stiles Junior est assassiné chez lui alors qu'il est dans son salon en train de regarder la télévision et de fumer une cigarette, il reçoit deux coups de fusil dans la tête. C'est sa femme Marie-Thérésa et son fils Glenn qui ne supportait absolument plus le comportement de Grady qui se serait plaint à un de leurs voisins qui aurait accepté de tuer Grady contre la somme de 1500 dollars. Et je termine cette vidéo avec un tueur en série, encore un parce qu'on sait que dans American Horror Story, on aime beaucoup les tueurs en série. Et celui-là a eu l'honneur, j'ai envie de dire, d'apparaître dans deux saisons différentes et d'être incarné par deux acteurs différents. Il s'agit de Richard Ramirez. On le voit pour la première fois dans la saison 5 Hotel dans l'épisode Devil's Night où il est incarné par Anthony Revivar et c'est selon moi l'incarnation la plus fidèle à la réalité, puis on le retrouvera quelques années plus tard dans la saison 9 1984 où il est incarné par Zach Villa et Richard Ramirez. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les personnages principaux décident de partir travailler au camp Redwood, c'est parce qu'ils ont peur du tueur en série. Richard Ramirez a imposé un règne de terreur dans la ville de Los Angeles entre 1984 et 1985 où il a tué 14 personnes et où il sera surnommé le Tracker de la nuit. Richard Ramirez est exposé à la violence dès son plus jeune âge. Son père le bat continuellement, il bat également sa mère. Son cousin qui est un vétéran du Vietnam passe son temps à lui raconter les meurtres et les viols qu'il a commis là-bas et lui montre des polaroïdes de ses victimes. Lorsque le petit Richard part habiter chez sa sœur, le mari de celle-ci est un voyeur et le soir il emmène Richard espionner des femmes la nuit chez elle. Et assez rapidement Richard Ramirez va tomber dans différentes addictions que ce soit la toxicomanie ou l'alcoolisme et il va s'intéresser au satanisme. Il va commencer à tuer en avril 1984, la plupart du temps il s'introduit chez ses victimes, il les cambriole, il les attache, il les torture, il les viole puis il les tue. C'est un tueur qui est assez particulier parce qu'il n'a pas de schéma spécifique pour tuer comme la plupart des tueurs en série. C'est à dire qu'il ne choisit pas les gens selon leur ethnie ni selon leur âge puisqu'il a violé des personnes mineures. Il tue indifféremment des hommes ou bien des femmes. Et je trouve que c'est l'arrestation de Richard Ramirez qui est particulièrement atypique dans les cas de tueurs en série. Puisqu'un jour la police va retrouver une empreinte digitale de Richard Ramirez dans une voiture qu'il a volée. Ils vont donc décider de diffuser sa photo d'identité judiciaire dans les journaux. Et Richard Ramirez va être reconnu par trois femmes d'origine mexicaine dans un magasin qui vont commencer à le pourchasser. Il va essayer de s'enfuir, il va tabasser une femme pour lui voler ses clés de voiture. Et là il va être pris à partie par tous les habitants du quartier qui vont se mettre à le lyncher. Et c'est l'intervention de la police qui va en quelque sorte le sauver de la foule. Il sera par la suite reconnu coupable du meurtre de 13 personnes, de 5 tentatives de meurtre, de 11 viols, de 14 vols aggravés. Il sera condamné à mort et il purgera une peine de prison entre 1989 et 2013 où il succombera à un cancer. Comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas je vous invite à laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les histoires vraies qui vous ont le plus marqué dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, vous pouvez me soutenir également sur Utip. Je vous mets tous les liens dans la barre de description et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501